salut à tous et bienvenue sur le talk show du fossé 1 point fr nous sommes jeudi et c'est quelques jours avant un om monaco décisif pour en parler autour de la table romain canutier là c'est du c'est vague en achetant qui est à bord de belles vestes bleues c'est pour répondre à cette municipale c'est pour répondre à cette parce que vous le savez 93 cette émission est connectée nous dit salut à tous quelle veste vague en va-t-il nous réserver ce soir ben voilà c'est une belle veste bleue adieu la veste rouge qui avait tant fait parler et stanislas tout chaud le correspondant afp qui est déjà venu nous voir toujours un plaisir de t'accueillir avant de commencer l'émission vous le savez le faux saint a lancé sa formule premium my faux saint et nous avions mis en jeu des places justement pour assister à la rencontre au monaco en compagnie des équipes du fossé 1 et donc les heureux vainqueurs sont mathieu dubois et todzi qui sont abonnés à maille faux saint donc vous gagnez tous les deux deux places pour assister à ouais monaco et ceux qui font partie du club faux cm pour en voir le match avec max moi même et d'autres invités c'est yuric chinois 0506 des paquets et lustic 83 vous gagnez chacun une place pour venir partager ce match avec nous voilà on avait mis en place en jeu des places elles sont offertes comme promis donc ça fait six places en tout ça fait huit places puisque il ya deux places pour pour mathieu dubois et todzi chacun donc ça fait quatre plus quatre invités au club fossé 1 ça fait huit en tout et oui on est comme ça nous on est généreux donc n'hésitez pas si vous voulez aussi gagner vos places pour les prochaines rencontres de l'om venir nous rencontrer voir un match avec nous vous savez ce qu'il vous reste à faire vous allez sur maille faux saint vous vous abonnez vous nous soutenez ça nous donne de la force et on vous en remercie déjà et je vous en remercie à titre personnel aller première partie de cette émission que faudrait-il encore pour parler de bon mercato romain peut-être un équilibre au niveau global l'effectif moi je pense qu'il faut faire encore un je rêve encore d'un petit coup peut-être peut-être trop ambitieux ou pas mais je je rêve d'un petit coup offensif et on a parlé bon je sais que le contact n'est pas rompu avec ben rama donc j'attends un latéral gauche et il ya un petit un petit offensif donc soit ben rama soit giovanni reyna de dortmund en étant conscient que ça engendrera des départs parce que tu peux pas faire la saison avec 28 et 28 joueurs voilà tout simplement la gaine je te sens très méditatif que faudrait-il ben moi je vais te répondre je vais répondre autre chose romain désolé mais ce qu'il faudrait c'est bon remplacer l'audi numériquement et après arrêter arrêter le mercato arrêter le massacre parce que parce que empiler les joueurs comme ça aller chercher semer des graines et aller chercher des noms des joueurs comme ça on l'a vu sur le mercato d'été avec un changement d'effectifs ou de 11 à 70% et on a vu les résultats que ça donne donc là il faut arrêter avec cette instabilité aller recruter pour recruter on est en train de faire un projet un peu à la lyonnaise là donc là pour moi il faut arrêter il faut arrêter le massacre et arrêter le mercato remplacer l'audi et tout stopper parce qu'on manque déjà de stabilité sur l'effectif donc il faut arrêter de voilà d'empiler allez pegas 13 qui nous dit et nous sur twitch on n'existe pas on n'est pas salué mais bien sûr que je vous salue aussi merci pegas 13 pour le soutien après c'est vrai que là je mettais un petit peu plus à l'honneur maïfocème parce que il y a eu le lancement récemment mais merci d'être avec nous et merci pour ta fidélité bien évidemment stanislas qu'est ce que tu en penses moi je suis un peu entre les deux c'est mon c'est mon côté centriste le bon à l'arrière gauche je pense que tout le monde est d'accord c'est pas de débat c'est en cours voilà il en faut un il arrivera sur le fond je serai plutôt assez d'accord ça fait déjà ça fera déjà trois recrues c'est ce que faisait d'ailleurs l'om et longoria ces dernières saisons ça paraît pas mal après je mais c'est mais tout ça est encore lié à la canne comme comme à peu près tout ce qui se passe en ce moment à l'om on a encore vu on a encore vu le week-end dernier qui avait quand même un gros problème d'animation offensive avec avec le danger qui vient qui vient plus des latéraux et qui n'arrive que de que de jordan vertu qui est un super joueur mais qui peut apporter à lui tout seul une créativité une voilà une force offensive c'est à mon avis pas suffisant et si harit va jusqu'au bout à la canne si ndi va jusqu'au bout ils ont pas tous les deux jusqu'au bout mais ils peuvent aller tous les deux en finale si je dis pas de bêtises il peut y avoir une finale sénégal maroc je pense aussi qu'il faut éviter ça et que et qu'un joueur offensif créatif supplémentaire serait serait pas du luxe même si dans l'absolu je suis d'accord que repartir sur 3 à 4 c'est encore trop mais là je pense qu'il ya un manque en fait partir sur ça ferait d'ailleurs quatre coups il y en a déjà trois avec oui parce qu'il ya moumbania avec moumbania et si on en prend un autre ça fait ça et ulysse garcia mais pour moi aller à 5 du coup en intégrant j'aimerais beaucoup quand t'es à merlin m'en suis déjà expliqué de par aussi sa polyvalence et et un élément offensif si tu es dans une saison où ça marche bien ou même s'il n'y a pas les résultats tu vois quelque chose dans le jeu je tiendrai le même discours en disant les gars stabilité on fait n'importe quoi et compagnie là force est de constater que ces limites les résultats qui nous maintiennent à flots et j'ai envie de dire c'est dans une ligue 1 où il ya des gens qui perdent qui font qu'on est encore à portée de fusil alors qu'on mérite absolument pas de l'aide dans le contenu rappelez vous le contenu du match contre strasbourg tu vois ça tu te dis en fait il ya urgence c'est c'est miraculeux au vu de ce qu'on a montré depuis le début de saison d'être encore en course pour pour l'europe comme on l'est donc changeons et d'autant plus changeons que l'été on a fait à mercato moi ce que vous pouvez pas enlever à longoria vous pouvez dire il fait trop de transferts ici et là il n'y a pas de souci mais ce que vous pouvez pas lui enlever c'est qu'à chaque fois il fait des transferts pour le coach quand il ya eu sampaoli il a fait venir des joueurs sampaoli compatible tu dors compatible l'été dernier et ça n'a pas marché on l'a tous dit mais c'était marcelino compatible donc là s'il fait des recrues pour gattuso et mumbagna le côté déménageur devant ça semble pour lui à voir si tu fais venir un mec qui peut lui passer permettre de repasser avec des ailiers c'est gattuso compatible donc au moins il permet au coach aller au bout de ses idées moi c'est ce que j'aime bien parce qu'à la fin quand on jugera gattuso on dira on pourra vraiment le juger on dira pas ouais mais il a fait il pouvait pas l'effectif c'est pas le chien non tu as un entre président qui travaille pour toi donc ça c'est pour moi il faut qu'on aille au bout de cette logique là parce que parce que parce que c'est on n'a pas quelque chose là on bat on va pas casser il n'y a pas un risque là les joueurs actuels de l'olympique de marseille il n'y en a pas où je me dis non il faut lui laisser du temps on a vu malheureusement c'est pas c'est pas satisfaisant si tu me dis vagen il faut laisser parce que vitinia il va finir par exploser je t'avoue je te suis pas sur ce chemin là oui non non c'est pas c'est pas ce que je dis je moi pour moi le vrai mercato il sort il se situe autour de la canne parce que je tu me parles des joueurs gattuso compatible tu peux me l'expliquer un peu comme tu veux je vois des joueurs pendant la canne là que ce soit un diaï que ce soit ça que ce soit on aille un leader technique que ce soit un bain bas en leader du congo je vois des joueurs qui ont vraiment un niveau qui est qui est très satisfaisant qui n'a rien à voir avec le niveau qu'ils avaient quand ils étaient loin alors peut-être que c'est un problème système peut-être c'est qu'ils sont pas aux m compatibles ou gattuso compatibles tu peux l'appeler ce que tu veux comme tu veux mais je pense qu'il faut faire le doron et à défaut de d'empiler pour empiler je pense qu'il faut vraiment se projeter avec le retour de canne moi je suis désolé quand je vois mbemba les prestations d'embemba d'unahi d'enjaï de sarre je me dis mais c'est vraiment des bons joueurs en vérité quand tu regardes le problème c'est que ça peut être long maintenant ils sont ils peuvent ils peuvent encore une fois il peut y avoir en demi finale sénégal maroc république du congo et cameroun oui c'est encore ce que tu attends champ il tu prends et ensuite je te retrouve avec un effectif de 30 joueurs avec je pense qu'il faut attendre ce malheureusement attendre peu mais ce retour de cannes avec tous ces joueurs qui ici jouent à leur niveau comme ils sont en train de le faire à la cannes ça peut être ça le vrai mercato je suis un peu surpris de finit le premier février je suis un peu surpris de vos réponses parce que je pensais qu'autour de cette table certains me dirait il n'y a rien à faire de toute façon le mercato est raté pourquoi je vous dis ça parce qu'on a recruté ulysse garcia il me semble pas que ce soit roberto carlos on a pris onana jean onana il me semble pas que ce soit non plus c'est ce qu'elle est et on a pris mon bagna c'est c'est pas non plus un craque pour vous tout vous dire je savais même pas qui c'était avant qu'ils signent à l'olympique de marseille j'ai pas inventé une vie donc comme j'écoute toujours coutume de dire attendons de les voir avec le maillot blanc et onana il a été pas trop mal bon ulysse on a essayé d'être un peu clément parce que c'était son premier match mais bon il nous a pas montré mieux que l'audi pour pour ce premier match après encore une fois il vient d'arriver laissons-lui le temps etc c'est un international suisse ok très bien mais est-ce que c'est pas est-ce que est-ce qu'on s'habitue pas la médiocrité médiocrité dans le sens où c'est pas des joueurs de premier plan je n'insulte ni ulysse garcia ni moumbagna mais c'est pas ronaldo c'est pas vous me direz ronaldo on a jamais eu à l'om mais vous voyez le sens de mon propos je te vois faire l'amour mais j'ai du mal à passer c'est dommage si toi tu t'attendais à ce qu'on recrute des ronaldo et des yaïa touré pour bâtir et que des ronaldo des yaïa touré allez se dire ça et quoi ce mercato moi je vais aller à l'om 7e du championnat de france de ligue 1 il est là le challenge moi je m'attendais pas ça donc passe peut-être parce que je m'attendais pas ça je suis pas aujourd'hui déçu non mais tu as des joueurs et malheureusement pour l'om et peut-être qu'ils seraient une déception donc du coup ce que je vais dire est peut-être une honorie mais quand on te parle de faire venir quentin merlin sur le côté gauche il me semble pas que canter merlin à date ça soit yaïa touré ou ce soit qui tu voudras mais c'est un jeune dont je pense qu'il a une belle marge de progression c'est pas moumbagna ou c'est pas au nana ou c'est encore moins ulysse garcia mais sur le côté gauche l'is garcia il vient car est complètement pour être remplaçant après ça se précipite parce que c'est parce qu'en ce moment l'om est vraiment noir et que et que murillo qui est déjà le remplaçant à gauche se pète et que l'autre il est obligé de rentrer on l'a vu cet après midi en conf et il a expliqué que c'était pas prévu qu'il avait même pas eu le temps de prendre les consignes du coach voilà donc mais qui renforce l'équipe parce que moi le mercato d'hiver on va toujours expliquer que c'était un mercato de correction quand ça n'allait pas ça il a été nul jusqu'à depuis le début de l'année et déjà il a été nul depuis le début de l'année vitinia romain il peut plus en entendre parler maxi veut plus en entendre parler vaguen je crois que tu veux plus en entendre parler malgré que tu étais un ardent défenseur on fait venir moumbagna alors si on espère que moumbagna va nous faire oublier vitinia et encore une fois possible je souhaite me tromper et que le mec empile les bulles les buts comme des perles mais comme ça j'ai un petit pressentiment qui me dit je sais pas on n'a pas pris de joueurs confirmés on n'a pas pris de pointures on n'a pris que des secondes d'ailleurs qui c'est qu'ils connaissent parce qu'un cas j'oublie quand il vient à l'olympique de marseille certes il doit peut-être relancer sa carrière certes ce que je veux dire par là les amis c'est quand j'ai été habitué sous l'ongoria avoir arrivé du saliba avoir arrivé du 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 arc à du smilic avoir du alexis sanchez ça c'est des joueurs de foot fait il me semble-t-il est maintenant on passe à une garcia au nana et moumbagna je sais pas entre alexis sanchez entre arcadou smilic et moumbagna si vous vous voyez pas le gap pourtant j'ai pas parlé de cristiano ronaldo messi ou yaya touré toi tu me dis si tu voyais arriver non je vais y arriver quelqu'un je reprenais tu étais non et tes exemples après je comprends je comprends ce que tu veux dire mais effectivement la situation actuelle de l'om ainsi peut-être pas des coups comme ça après par contre quand tu regardes les profils c'est cohérent c'est à dire que moi des garcia et des onana c'est à dire c'est cohérent dans la constitution d'effectifs vaguen disait tout à l'heure je veux pas qu'on se retrouve à un effectif à 25 là tu as des mecs qui visiblement on regarde les confs de présentation tout ça les journalistes et on les a pas ménagé sur le leur condition les mecs semblent être conscients qu'ils arrivent pas pour être titulaire et moi je préfère un effectif constitué avec des mecs comme ça qui vont être des besoignus entre guillemets pour constituer le banc de touche ça peut être en termes de profil c'est pas mal moumbagna on n'a absolument rien qui s'y qui s'y qui s'y c'est même pas l'histoire qu'il qui soit potentiellement bon ou pas potentiellement bon c'est juste qu'on a fait un match contre le panathina icos pour pouvoir se qualifier en champions league on a l'impression qu'on s'est entraîné deux semaines à l'avance en se disant ouais de toute façon ça passera là on sait qu'on a des joueurs qui partent à la canne on bat on prend moumbagna qui 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 fait la canne et je veux dire à un moment donné j'ai l'impression d'être pris pour une attaque on peut pas prendre un joueur qui opérationnel maintenant pour jouer contre monaco des fois qu'on les batte et qu'on revient à deux points parce que là moumbagna il sera toujours à la canne ça je suis totalement d'accord avec moi mais personne le dit donc je le dis moi voilà moi ce que je te dis c'est que je juge pas un mercato avant qu'il soit fini donc moi je vais faire une sep volp mais moumbagna il viendra pas je vais faire une sep volp avant samedi tu sais si tu perds contre monaco tu as huit points c'est fini ton championnat il est mort je vais te faire une sep volp le soir du dernier jour du mercato 2019 donc le jour où rongier ne signe pas j'avais un sep volp super content sur un plateau qui te disait ben c'est génial on a fait un méchant mercato il ya rongier qui vient voilà il ya lui il ya alvaro et tout c'est bien et tout et puis d'un coup lui dit c'est dans l'oreillette roger vient pas et là j'ai eu un sep volp qui a changé du tout au tout et qui a dit attendez mais c'est totalement nul on se fout de notre gueule et compagnie il était pas schizophrène c'est juste que sans un joueur parce qu'à ce moment là roger signé pas il signera que le lendemain voilà à ce moment là ça change tout moi la perspective que j'ai c'est on a réussi à vendre l'audi un très bon prix un prix inespéré ouais ok oui mais fais le calcul tu l'as acheté 13 millions tu as 8 millions qui retournent à l'atletico donc ça fait 21 en fait tu récupères 3 millions sur l'automne mais c'est déjà tu fais tu fais tu fais tu fais tu fais de la trésorerie et une plus value comptable mais tu fais une plus value de 3 millions tu n'as pas à l'échelle de l'om en termes en termes comptables tu as un truc qui fait que tu as un transfert et ça te permet de le de le découper en termes d'achat par rapport à ce que tu achète sur les années comptables sur l'investissement donc ça peut être intéressant mais si derrière on l'utilise donc si c'est pour faire juste moumbagna qui à la canne mais je te rejoins à 100% c'est ça ça aura servi à voir devant il ya que moumbagna qui annoncent si mais parce que parler d'un attaquant parce que le mercato est pas fini si c'est moumbagna plus parce que c'est un coup que tu pouvais pas faire que tu fais cet été que tu anticipes pour pas super la concurrence super mais à côté fais moi un peu un reina ou un ben rama et fais moi un cante à merlin parce qu'en plus le moumbagna qui va venir après la canne le problème c'est que comment tu te débarrasses de vitinia si tu voulais le vendre pendant ce mercato si tant est qu'il y avait des offres parce que si tu vendes vitinia là tu joues avec qui devant même si je pense que tu fais venir moumbagna dans l'esprit de vendre vitinia parce que sinon sur ce poste là tu as en jae mais tu le vends quand le plus tard possible à la fin du mercato il ya ça va ça va ça va faire hurler mais il ya coréa qui revient et les amis l'attaque c'est pas l'attaque c'était pas le besoin le plus pressant honnêtement tabarès on en parle quand j'entends dire que peut-être tabarès en cas d'échec et le président l'a rappelé tout à l'heure en conférence de presse ils sont sur trois profils de défenseur gauche au cas où il y en a un qui se ferait pas mais s'il revient tabarès je veux dire à un moment donné tabarès c'est six buts comme vitinia tu vois ça fait l'année dernière six buts oui c'est la mille mètres s'il n'a pas envie les mettre ça sera zéro on est d'accord si tu es satisfait de la performance de tabarès il a ses bons côtés aussi je suis d'accord avec toi tu passes de mercato même le dernier mercato et là tu passes avec des joueurs de ce fait après c'est l'histoire de saison honnêtement ça vaut ça vaut pour la qualité de jeu ça vaut pour les résultats ça vaut pour le mercato c'est une saison c'est une saison pour moi là tu n'es pas en train de faire un mercato où tu es en train de te bonifier non mais parce que je pense que tu n'es effectivement pas en situation de le faire tu n'as pas l'attractivité il manque trop de choses honnêtement il manque des finances il manque de l'attractivité il manque c'est le leitmotiv on est toujours à se dire il manquait des finances à l'époque de longoria quand il fait billy qui manquait des finances quand on fait je pense que quand tu pouvais payer le salaire de milic je suis pas certain qu'aujourd'hui tu puisses mais bon voilà après moi je pense je pense que c'est une saison une saison compliquée et que ça se traduit par un mercato compliqué aussi bon écoutez donc toi il te faut juste ben rama de toute façon tu es sur ben rama non ben rama et quand à merlin quand à merlin c'est ma d'ailleurs juste j'en profite ça pour placer un petit truc sur quand à merlin j'ai beaucoup de gens beaucoup de défiance sur quand à merlin et parce que son nom j'ai vu qu'on dirait rien qu'à son nom je le veux pas tout ça moi ça me dérange quand même fortement ce genre de ce genre de d'attitude parce que bon j'ai j'ai remoré j'ai c'est comme bel et tout avec leur petite tête de gentil ça dérange voilà c'est pas sûr qu'on préfère avoir des noms un peu un peu latin des argentins d'ici alors quand est merlin c'est sûr que le nom ça fait pas rêver après ouais mais c'est enfin je veux dire c'est terrible parce que je suis d'accord à merlin bon joueur voilà c'est exact enfin c'est la meilleure opportunité à ce poste là qu'on est de loin sur ce mercato c'est pour ça que j'étais dit en préambule dans mon discours à moi si on n'avait eu que des joueurs qui ressemblaient au profil de cantin merlin pour le coup je me dis non seulement on prépare quelque part le futur parce que c'est un joueur qui demande qu'à évoluer à progresser mais là sur sur les autres profils encore une fois ulysse garcia bon stanislas nous le rappeler il vient pour faire remplaçant mais enfin j'ai connu des remplaçants l'olympique de marseille qui avaient tu vois par exemple quand il ya kloss et murillo sur le côté droit je trouve que murillo c'est c'est un joueur correct excellent joueur correct et kloss bon c'est un titulaire tu vois ce que je veux te dire je n'ai pas l'impression qu'il soit du niveau de murillo parce que quand murillo est arrivé toi tu t'es dit c'est non c'est sûr ce que j'ai vu mais je l'ai vu le premier match juillis garcia c'est pas le même match que le premier match pour murillo après il faut être en adaptation au deuxième match on est d'accord voilà bon on a parlé dans le sens des arrivées on va parler dans la seconde partie des départs la liste des transferts je vais vous citer quelques noms et vous allez me dire s'il faut absolument s'en débarrasser ou pas et on va commencer par mon copain par mon chouchou par mon ami que j'invite à aller voir ailleurs personnellement qui s'appelle vitinia est ce que vitinia il faut s'en débarrasser ou pas romain oui oui on a fait des recrues on l'a dit sur la première partie et moi du coup je souhaite qu'ils aient des départs à l'olympique de marseille alors je suis pas supporter de la comptabilité du club voilà moi ce qui m'intéresse c'est que l'équipe gagne mais il ya un principe qu'on oublie un peu trop souvent c'est que pour que l'équipe gagne faut un minimum de cohérence aussi tu peux pas avoir un groupe de 25 joueurs des mecs qui restent sur le banc parce que ça ça te pourrit l'ambiance générale donc donc je suis pour qu'il y ait des départs aussi et vitinia en fait partie parce que peu importe la configuration là avec les arrivées je vois pas je vois pas pourquoi le garder en fait voilà après à quel prix tu t'en débarrasses tu veux vraiment que je réponde à cette question ah ben moi c'est un prêt moi vitinia là je le fais partir en prêt je garde les droits du joueur mais un prêt tu m'as gonflé avec ton vitinia quand on est parti au week-end à risoul au ski et vitinia et vitinia et vitinia je n'écouterai plus jamais tes avis en termes de football ça me fait mal au coeur de le dire mais il faudrait le faire partir après après je sais pas je pense qu'on a surtout besoin de récupérer quand même un peu de liquidité si on nous en propose je suis preneur mais combien je pense que ça vaut 18 alors qu'est ce qui te permet de dire qu'il faut 18 millions ben ce qui me permet de dire c'est qu'il a mis il a mis autant de buts en 18 mois qu'un défenseur qui en avait rien à foutre du club et qui est resté un an après une valeur il est quand même il reste quand même assez jeune ça reste quand même un attaquant qui mon petit cousin est jeune aussi oui oui non mais ça reste quand même un attaquant qui a fait ses preuves à braga donc il a quand même une certaine valeur marchande ça vaut pas non plus 10 millions d'ailleurs sur transfert marc je crois qu'il est à donc moi 18 je lâche après c'est pour le vendre 12 bon 12 12 tu perds de l'argent on revient sur la comptabilité à 12 tu es perdant tu fais une moins value à 18 20 c'est une opération à peu près neutre c'est comme quand tu vends gerson et c'est sûr qu'on fait c'est les histoires d'amortissement en fait c'est qu'après une année de contrat il a été acheté 25 les bonus à mon avis ils vont pas tomber parce que je vois pas bien ce qu'il a fait pour mériter les bonus je les connais pas tous dans le détail donc il a été acheté 25 sur un contrat de 5 ans ça perd 5 millions chaque année donc sa valeur après un an à l'om elle est passée à 20 millions donc si tu le vends 18 20 maintenant qu'il est là depuis il est arrivé en hiver donc il doit y voir il vaut 20 à la louche donc à 18 20 tu n'étais pas trop perdant à 12 tu commences à intégrer une belle moins value sur ton c'est donc toi tu voudrais vous le servir ou pas vitignac je crois qu'on arrive sportivement on arrive au bout d'un truc il ya eu trois entraîneurs plusieurs systèmes de jeu et dans le meilleur des cas il ya eu quelques petites éclaircies mais il ya quoi il ya le match contre lyon ou deux matchs contre des équipes vraiment faiblarde c'était quoi on en rense c'était pas faiblard d'ailleurs mais mais bon non ouais il ya on ça fonctionne pas gattuso a pas l'air d'y croire particulièrement je il ya des attaquants qui arrivent mon bannière india qui va revenir ya coréa que pour le coup gattuso aime bien ouais s'il y en a un qui s'il y en a à sortir c'est probablement lui tu as la parole garde là pour nous parler de gay est ce que tu voudrais le voir rester ou partir qu'un a gay gay pour le coup c'est assez simple s'il ya une offre s'il ya une offre avec un transfert il faut dire oui puisque aujourd'hui il peut signer sans son transfert dans six mois donc donc économiquement la question se pose même pas et sportivement ils arriveront à faire sans pape gay s'il part là puisqu'ils ont fait sans lui pendant quatre mois donc tu vois ça sera un regret mais mais s'il ya un transfert il faut l'accepter je suis d'accord enfin je suis non je suis pas d'accord je suis d'accord sur le fait qu'on a qu'on a fonctionné quatre mois sans lui et que bon voilà mais je le laisserai s'il ya une offre à combien donc du coup il peut signer libre dans six mois donc chaque million est un million gagné encore une fois je sais ça me fait pas plaisir de faire le l'expert comptable mais mais là honnêtement je pense que la logique est celle là pour lui d'accord pour pour vous aujourd'hui pape gay il a une valeur de combien parce que c'est là pour le coup c'est simple il a une valeur de zéro non on parle pas de contrats oui mais malheureusement s'il avait encore quatre ans de contrat c'est un joueur c'est un joueur à 15 millions donc pape gay là où ça bloque c'est sur un salaire où visiblement il demanderait le même salaire que valentin roger après s'ils arrivent à lui faire signer une prolongation je sais pas je dis ça comme ça et il demanderait une prime à la signature donc tu m'as dit ça vaut à peu près 15 millions 15 mois je pousserai avec un contrat de 4 ans 20 millions oui si si pour toi vitignia vaut 20 millions effectivement dans cette échelle là pape gay oui je suis d'accord vitignia vaut 20 millions c'est sa valeur moi je suis pas d'accord je pense qu'il vaut plutôt 8 millions mais sa valeur aujourd'hui mais pape gay de façon je pense qu'il vaut plutôt 8 millions ouais ça me fait chier de le dire mais oui sur ce qu'on voit nous supporters marseillais sportivement c'est ce qu'il vaut c'est le prix de pape gay je pense il n'a pas une qualité forte il vaut moins vitignia je suis désolé mais même oui je prends la liste des classements des buteurs on va pas commencer à appuyer sur nos joueurs déjà qu'on a du mal à les vendre voilà donc pour moi pape gay ça vaut 20 millions avec un contrat de 4 sportivement je parlais ça vaut 20 millions pourquoi ne pas c'est un peu économiquement un peu intelligent proposer une prime à la signature parce que c'est ça qui bloque aussi une prime à la signature ne serait ce que de 5 millions et de repartir sur un contrat de quatre ans en le mettant à 300 milles d'accord ça te ferait sur un an il coûterait 8 millions tu leur revends 20 millions je comprends c'est pas bête ça hein bon juste on l'a fait avec jordan à ma vie si tu veux on le fait si tu veux on le fait après tu le laisse partir livre sinon ou alors du coup comme tu l'as fait signé 50 tu es obligé de le prêter à rétaffé à brest comme on fait en ce moment avec jordan à ma vie jordan à ma vie c'est encore autre chose il est arrivé il était donc gaillon levant gaillon levant non gay on le prolonge très bien henrique et bon je crois que la cause est entendue il va il va repartir au brésil au plus haut franc et on va faire monter les enchères non mais c'est un peu comme le code chez nous cette section c'est toi qu'est ce que tu voudrais faire c'est pas qu'est ce qui va se passer moi j'ai bien aimé tu vois son entrée contre contre rennes j'ai bien aimé et je vais même te dire dans un dans un monde parfait dans ma liste des priorités je préfère faire partir un vitignac je préfère on en a déjà parlé de vitignac oui mais site après il ya un nom comme moi j'aimerais qu'on retourne on passe on passe au crip certains joueurs dont je voulais vous parler et là je te parle d'enrique il est qu'ils aimeraient le garder ou pas le cas des uns dépendent du cas des autres et si on fait un focus sur les joueurs tu compliques toujours tout mais en fait parce que je veux faire une romaine ring romaine ring je t'embrasse quand on avait fait les grilles alors tu le gardes ou tu le vas non mais alors moi je le prête parce que tu le gardes ou tu le le football est un sport collectif qui se joue à 11 oui mais je te parle pas de son indemnité donc du coup on peut pas avoir un prisme juste individuel est-ce que tu te plaît le joueur ou pas est-ce que tu voudrais le voir capitaliser sur lui ou pas sanislas nous a dit pour pape gay il lui reste plus d'années de contrats à chaque million prix est un million gagné d'accord mais quelque part il aurait pu me dire à regret parce que c'est un joueur ce que j'aurais voulu voir capitaliser à l'om et c'est parce qu'il a dit il a dit on fera sans pape gay donc il a répondu à la fois économiquement et à la fois lui ce qu'il pensait de joueur il a dit on peut parfaitement faire sans pape gay donc toi tu dis on peut parfaitement faire sans louis henriquet donc s'il part tu es pas triste baguen voilà tu le gardes pas non pas du tout non j'ai dit je voulais pas faire l'expert comptable mais je vais faire que ça tout le débat c'est assez assez un move économique oui voilà au plus offrant comme c'est horrible mais comme il romain s'il ya une belle offre on a fait vitigné on a fait henriquet on a fait gay je voudrais vous entendre sur le cas ou naï stanislas alors en fonction non 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 on le garde ou le vent on le garde on le garde oui mais si ça n'est pas si à balle offre si à 30 millions on le garde pas voilà mais il n'y aura pas 30 donc toi tu le vois jouer cette saison avec l'olympique de marseille je suis là pour le coup c'est pareil c'est c'est aussi ce qu'on voit à la canne ça ça donne envie quand même on le voit tout le temps avec sa sélection faire des bons matchs je sais je sais je sais mais je sais c'est vrai je sens qu'il va nous le faire il peut il est capable de faire le coup pendant trois ans ouais c'est ça pendant trois ans on se dit ah on a il est nul il est nul il part au maroc il nous fait un petit match il envoie lui même la vidéo sur internet et nous on est à guichet on est comme ça on a dit on a dit et après il revient il est nul et dit attends ça va je retourne au maroc je fais un match et je reviens je sens qu'il peut nous faire ça pendant moi j'ai encore un peu envie alors que vitinia j'arrive un peu au bout je suis sûr on fait un talk show en janvier 2026 voire 2027 possible il sera peut-être encore ce contrat l'om on sera encore dire attends j'ai vu tu te souviens le petit passement de gens on sait pas on sait pas et il est capable de nous faire ça pendant trois ans donc si s'il y a une offre et moi belle offre c'est voilà s'il y a du ça commence à aller à 12 à partir de 12 si lui il est content c'est moi je serais content non moi je garde je garde pourquoi je garde parce que de toute façon il va revenir de la canne en février il reste quatre mois de compétition derrière donc je vois la valeur qu'il a maintenant janvier il aura la même je pense tu sais combien d'équipe wagen parce que tu gardes tout le monde on en a recruté cinq non non je garde pape gay vitina je garde pas je garde pape gay et je garde un joueur comme on a ici et puis on sait jamais s'il fait une belle canne qui remporte la canne il peut il peut rester sur son il peut rester là bas déjà il faut revenir que mi-mars déjà non non je garde tant qu'à faire là on est sur une bonne spirale je veux dire tu le fais jouer où dans l'équipe oui mais à quel poste je sais pas ça je suis pas tu le gardes pour dire après après je le fais je le fais jouer en remplacement d'harit quand harit ne sera pas remplaçant c'est ce qui fait d'ailleurs donc tu veux pas de recrues offensives régragui non mais moi je veux plus de recrudes régragui fait ou d'ahit titulaire et arrêt remplaçant jeudi et toi du coup tu ferais arrêt titulaire et ou l'inverse ou l'inverse selon les performances de l'un et de l'autre mais je veux dire à quel poste et midi tu le fais les deux en concurrence mais c'est ce que fait un peu gattuso aussi j'ai l'impression ok le dernier joueur avant de passer à l'avant match ou à monaco sur lequel je voulais vous entendre c'est ismaël assar vagen non est mal ça je regarde par contre il ya un autre joueur que tu n'as pas parlé mais c'est moi qui fais l'émission mais il est fou ce type on parle d'ismaël assar est ce que je viens dans ton restaurant pour dire et comment moi je voulais des raviolis à la truffe il n'y a pas de raviolis à la truffe tu n'as pas mis des raviolis à la truffe mais des raviolis à la truffe je peux te suggérer d'abord on parle d'ismaël assar après tu peux nous faire les repas pour les soirs de match on n'a jamais rien vu pour l'instant bon parce que tu m'as pas relancé à part alors parle nous de ça après on verra si tu as une suggestion pour l'instant je garde je garde c'était tout ce que tu avais à dire c'est tout ce que j'ai à dire non après on va reparler tu le fais jouer où je le fais jouer parce qu'une aïe tu n'as pas répondu ouais si tu as dit à la place je t'ai dit sur le même positionnement que harit en concurrence avec harit alors est-ce que harit sera titulaire et mais par alors super super intervention partant du principe que tu mets harit et unaïe au même poste donc vraisemblablement les deux pour un poste de meneur de jeu ça si tu le tu le fais jouer à l'âme des autres tu fais comment là malheureusement ça il est sur la sur la pointe sur la pointe de l'attaque ils jouent quand tu joues à deux attaquants avec obama et yang vitinia moumbania et joaquin correa et iman indian 5 joueurs tu veux le mettre 5 joueurs plus ismail assar donc il serait 6 pour 2 postes dans ton système en 3-5-2 tu le mets où ça dans 3-5-2 il n'existe pas donc pourquoi tu le gardes parce que tu penses qu'on va passer il n'existe pas mais tu le gardes tu le vends ben explique moi alors tu le vends non mais tu m'as dit tu le gardes moi j'aimerais juste aller au bout du raisonnement tu le gardes mais là tu es en 3-5-2 il existe mais tu sais comment ça tu sais comme ça va vite le football atchamps 3-5-2 parce que ça a marché sur une période de deux ou deux mois on a vu qu'il a fait un match gattouzeau contre lyon c'était le premier match je crois où tu es passé dans ce système ça a marché donc on est resté dessus ça peut tout autant changer en retour de la canne ça peut je sais pas je veux dire qui va me certifier comme tu veux pas dire je sais pas parce qu'on t'interroge à toi donc toi tu voudrais qu'on repasse en 4 3 3 avec il n'est pas ce que je dis moi ça si tu me demandes intrinsèquement le joueur est ce que tu le gardes ou tu le gardes pas je le garde mais il faut en faire quelque chose moi si tu me dis oui parce que j'ai l'ambition de vous en débarrasser tous c'est ça ça non on discute non mais on veut juste comprendre c'est si tu fais si tu me dis moi je pense que l'olympique de marseille ne sera jamais aussi performant que si on joue en 4 3 3 et dans cette dans ce flan droit dans cette animation je crois que sar est notre meilleur joueur je comprends ton raisonnement maintenant si tu dis je le garde pourquoi je sais pas mais je le garde je sais pas il est dans l'effectif c'est un bon joueur je suis en train de te dire c'est pas c'est pas c'est pas des timbres poste comme c'est la collection des cartes on a joué par défaut le premier match qu'on joue c'était par défaut toi toi on s'en fout de ce qui va faire oui mais moi je le garde en 4 3 3 sur une aile donc toi tu voudrais repasser en 4 3 3 s'il vous plaît juste si tu repasses en 4 3 3 avec la parole à la défense s'il vous plaît si on repasse en 4 3 3 avec sar sur un côté et effectivement ça m'a raison c'est une idée qui s'entend totalement du coup t'as 4 3 3 t'as un élié droit un élié gauche et un attaquant deux attaquants avec moubania et obameyang ouais ouais enfin deux pour un poste ouais ça donc du coup il iman anjaï qui en fait quoi joachim korea vitinha non mais c'est ce que je suis en train de te dire t'as pléthore de joueurs mais t'as pas d'élié gauche t'as pléthore de joueurs mais pas d'élié gauche donc en plus il faut aller chercher un élié gauche bon écoute tu le gardes moi je le garde c'est mon choix toi bon on sait pas pourquoi mais on le garde non moi les paroles de de longoria enfin vous pouvez les retrouver sur le faussien si vous avez vu encore je commence à connaître un peu mon pablo longoria quand il commence à te parler comme ça d'ismail assar c'est que c'est qu'il peut déjà commencer à regarder comment va lui aller le maillot de villarreal parce que je pense qu'il va leur il va gentiment ficeler le transfert ce n'est pas gentil catenaccio 13 je ne lirai pas ton commentaire je dis juste qu'il n'est pas très gentil stanislas oui dis moi ismail assar du coup alors en l'état je suis d'accord avec romain en plus effectivement j'étais à la conf j'ai entendu longoria je sais ce que ça veut dire oui il n'y a pas rien de très ferme mais ça discute on va voir avec le système de l'entraîneur peut-être que c'est pas idéal pour lui c'est ça va se régler très vite c'est mais c'est pas moi qui décide c'est pas romain c'est c'est pablo et je crois que c'est déjà décidé ok donc ce dernier joueur dont on n'a pas parlé ah vas-y allez je suis sûr que la prochaine fois que je vais au gol du gueule je vais demander des trucs qui sont pas la carte mais je voudrais que tu fasses autre chose alors vas-y tu parles pas de balardi pour lequel il ya des négociations apparemment avec l'athletico de madrid donc tu le gardes ou tu le gardes pas c'est pour ça c'est pas moi qui fais l'émission mais faire coréa c'est pas les grilles ce soir c'était juste un focus sur quelques joueurs qui est quand même dans la rubrique transfert qui ne joue pas est ce que balardi les titulaires c'est les raviolis à la truffe tu vois c'est une vraie question bon allez tu voulais nous dire un mot sur balardi alors vous parlerez pas les amis sur balardi je vous le dis déjà tout le monde d'un contre-pied parce que j'ai ça fait des années que j'ai tout le monde vous le gardez donc si tu dis je vais prendre un contre-pied je le garde là cette voiture d'accord je suis pas tout le monde moi je suis un jeune fille j'adore mes équipes le mec il arrête pas de dire on est nul on est nul on est nul mais après qui tu vends mais personne j'adore tout le monde mais tu es devenu un jeune joueur en fait non mais c'est bien après ça tu la gars ça fait six mois qu'il a signé donc c'est il est victime il est victime de l'histoire marcelino est-ce qu'il serait possible ou alors peut-être juste pour les personnes qui sont membres maïfosséen mais d'avoir une caméra isolée sur wagen quand il est au stade peut-être qu'il voit des matchs et lui il kiffe il a regardé strasmo il a dit putain c'est bien oh je veux cette équipe pendant dix ans vous partez pas je veux me régaler comme ça tous les week-ends peut-être c'est pas gagné si tu es heureux bon pour le coup non on est pas heureux parce que parce que nous on voit d'autres matchs est ce que le tailleur de baguette on garde c'est sans ma tapis qui nous pose la question non par contre je vais faire un petit mot à la mairie de marseille si jamais benoît paillon peut lui dédicacer parce que c'est vraiment avec la chemise et tout là on est vraiment un costume pour rentrer à la mairie ça c'est magnifique on va passer après avoir fait ce petit tour d'horizon mercato tant sur la liste des arrivés que des transferts enfin qu'est-ce qui t'arrive au pétail oui oui mais oui je t'ai défendu mais oui j'ai même parlé de toi mais oui mon chéri oui balergi ciao léo à tout à l'heure oui j'ai glissé ton nom je t'aime aussi bon allez on va passer à l'avant match ou monaco je peux citer ou pas bien sûr pendant le petit jingle entre les parties vagen nous regarde c'est il ya un bouton pour dire j'arrête mon téléphone quand même si tu veux justement c'est léo qui le rappelle ils nous regardent et nous dit c'est à cause des gens comme vous que les joueurs de l'om se vendent pas bien évidemment c'est qu'ils sont là ils nous regardent ils disent quoi non mais c'est bastien volp il a dit que franchement est-ce que tu peux saluer toute l'équipe de transfert markt qui d'ailleurs se base pour les prix des autres sur les tolcs c'est tout simple ils regardent les tolcs et en fonction des tolcs ils mettent des plus ils ont un bouton plus moins voilà on les salue merci merci à eux allez on va passer à l'avant match om monaco on a la chance d'avoir stanislas qui s'occupe surtout de tout le front de mer pas que de l'olympique de marseille parle nous un peu de cette équipe de monaco puisque du coup tu les suis aussi donc bon on les suit aussi mais bon pour te donner la parole est ce que quels sont leurs points forts est ce que tu es inquiet au vu de ce qu'on a vu au match allé est ce que gâteau zone avait pas l'air très inquiet très inquiet pendant la conf de presse il a dit on va faire un bon match on va faire un bon match je sais pas si c'est un peu de méthode coué quand même il fait un peu de méthode coué parce que parce que le pauvre son 11 de départ il va encore être il ya l'incertitude condocbia si condocbia peut peut être titulaire il peut quand même faire une équipe qui tient debout sinon sinon c'est compliqué ceci dit donc ya pas de raison d'être particulièrement optimiste pour l'om entre les blessures les absents c'est ce qu'on a vu depuis il est fait voilà après monaco est pas exceptionnel non plus ils ont des absents aussi des gros absents qui sont à la canne singo et c'est qu'ils prennent pas mal de buts voilà c'est pas le monaco le plus effrayant de ces derniers mois ils ont été meilleurs que ça voilà après la difficulté c'est qu'on a un om qui est qui a pas de marge contre strasbourg qui a pas de marge contre montpellier qui a pas de marge contre rennes évidemment beaucoup de marge contre turville on voit le 11 de départ qui a joué face à reims de monaco est-ce que ça ressemblera à ça d'après toi dimanche contre l'oncoute ils peuvent récupérer salissu qui est défenseur central et qui est éliminé avec le gana qui revient est-ce qu'il jouera tout de suite je sais pas ils ont ils ont ils ont un peu plus d'options que marseille en ce moment il balogoun mais ils en ont pas tant que ça et moi c'est c'est vraiment une équipe de monaco que que je trouve au final très faible par rapport à un début d'année tu change les effectifs tu les changerais toujours pas du tout mais parce que en fait ce qui se passe à monaco mais comme c'est monaco on en parle beaucoup moins que chez nous il ya quand même leur propriétaire qui a dit je suis ouvert à une vente et compagnie et en fait c'est un c'est un séisme à l'échelle de monaco donc c'est un truc silencieux chez nous ça serait une bombe parce que ce qui se passe à monaco là ben en fait tous les joueurs sont déjà tournés vers la suite et ils sont plus du tout à 100% des objectifs du club moi c'est quoi que j'ai bon yossou fofana il est déjà focus sur son prochain transfert mais van der sonne aussi golovin si le propriétaire est plus russe il sait que ça va plus forcément c'est les privilèges qu'il a ne vont plus être d'actualité donc il pense à la suite beignet d'air c'est fin de contrat et c'est terminé parce que le contrat à 650 mille euros brut reste qu'on donne à Aubameyang mais enfin voilà il n'y a que des situations en fait à monaco qui font que les joueurs ne sont plus fofus mais en fait le truc c'est que eux sont affreux quand tu regardes leur défense ils ont le kerrer je suis désolé alors on va se porter l'oeil et Evagen va dire c'est à cause des gens comme vous que les joueurs sont meilleurs parce que vous nous portez l'oeil avant les matchs à dire qu'ils sont nuls qu'errer c'est une horreur et là il y est donc donc on a une eux ils sont vraiment ils ont jamais été aussi prenables le souci c'est que nous on n'est peut-être pas dans la position de même si leur défense est faible nous on est bien placé pour savoir qu'offensivement on n'est pas transcendant donc à tata tata romain donc là j'ai vu le 11 de mon appareil on va te le réafficher non non dans l'état tu préfères notre 11 à nous et les prestations que tu as vu contre tu en ville et strasbourg et tu penses que monaco est prenable et que l'om est favori je te dis que monaco est prenable pour n'importe qui dans leurs conditions actuelles le souci c'est que nous nous on n'est pas des preneurs voilà mais on est encore plus prenable que ce que ce que les monaco en ce moment faut arrêter quand tu vois le niveau de jeu affiché contre strasbourg contre tu en ville et contre rennes et tu vois notre 11 de départ avec ce banc aussi surtout le mec qui a dit qu'il voulait garder tout le monde il ya dix minutes ou pas parce que ça je comprends pas mais ça c'est pas pareil je veux j'ai pas envie de vendre joueurs que j'ai acheté il ya six mois c'est autre chose mais toi tu veux s'ouvrir jusqu'au bout voilà ça sonne fini pour finir l'année pourri pour pourri après après ce que je disais l'om l'om a pas de marge contre des équipes des bonnes équipes au moyen moyen plus de ligue 1 l'om prend pas des tôles non plus on se fait pas l'homme se fait pas marcher dessus contre rennes ça va au bout à l'extérieur contre l'équipe qui est censée non non mais c'est pas bon c'est pas tu vois est ce que je veux dire c'est que tu peux aussi gagner un zéro sur un corner de merde contre monaco c'est pas non plus mais tu vois qui favoris pour cette rencontre à monaco plutôt monaco ce que je veux dire je pense pas non plus que monaco va rouler sur l'om et valoir en ces quatre on a le droit de se faire des ya beaucoup de copains sur twitch qui nous écrivait on va se prendre une manita donc je crois pas je crois pas pas une manita mais parce que l'om l'om tout faiblard qu'il est en ce moment est relativement solide oui comme tu le disais tout à l'heure pour faire une défense contre monaco ça va être compliqué vu que il ya plus gigot c'est juste que j'ai beau elle est bonne et moi ce soir quand même ça change de la vaisseau est ce que tu penses que on peut afficher la solidité dont passe par le stanislas vu que c'est pas c'est pas tard l'absence de gigot parce que moi il me ravit pas plus que ça ces derniers temps mais c'est qu'il n'y a pas mbemba il n'y a pas enfin pour faire une défense à trois il faut quand même trois défenseurs et là on les a pas c'est vrai alors tu nous a dit qu'onana pouvait jouer d'ailleurs sauf qu'on d'agulia et gattuso a dit qu'il avait joué avec le groupe mais vous vous affichez vous étiez circonspect vous pensez qu'il sera il faudrait moi il faudrait que je le réécoute je crois qu'il a dit qu'il a fait qu'il avait fait une partie de l'entraînement la traductrice a dit autrement il a dit il a fait partie de l'entraînement je pense qu'il a dit il a fait un bout d'entraînement à ce qui n'est pas ce qui n'est pas tout à fait la même réponse ouais moi je suis pas je suis pas convaincu sur le fait de et quand on vient et vertu qui était aussi diminué je pense que tu n'as pas les deux titulaires au coup d'envoi de quoi tu peux pas mettre les deux parce qu'ils sont diminués parce que pour moi tu peux dire à un et puis surtout qu'on donne bien là où moi ça me pose problème moi je vais avec qui alors c'est ça la grande question ben écoutez on passe au coach chez nous le coach c'est nous avec manifestement des mots de tête pour faire cette équipe de l'olympique de marseille puisque romain canuti il vient de nous dire que verretou et ou conogbia ne pourrait pas être aligné et nadir non plus et murillo non plus et gigot non plus puisqu'il est suspendu rongier toujours blessé et tous les joueurs et mbemba ismail assa yeman en jaï chancel mbemba on va nia il y en a huit à la canne c'est génial parce que je pense que c'est la première fois de ma vie que je vois une club qui dit avant le mercato on a sept joueurs à la canne et après le mercato on a huit joueurs à la canne c'est exceptionnel les huit vont aller en finale c'est à dire que là c'est un rythme où les mecs ils vont changer de nationalité pour rester dans la compétition ça va être exceptionnel c'est comme hervé renard qui prend la côte d'ivoire il va y avoir des jokers en compétition bon 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 avec tout ça les amis on va essayer de faire quand même un 11 de départ puisque c'est là le principe de l'émission c'est le coach lopez a été appelé avec l'angola est ce que du coup on passe sur un système à quatre défenseurs ou pas comme vous voulez dans le sens où moi de toute façon je mettrai on alors si tu sais pas on demande oui moi je repasse à quatre vagues ouais ouais est ce qu'on peut avoir un instinct des joueurs parce que je crois que c'est la première fois on passe à quatre bon donc si vous passez à quatre ça va être malgré tout simplement derrière parce qu'on en a que dix de toute façon alors les deux défenseurs centraux balerdi plutôt à gauche plutôt à droite plutôt à droite moi je serais plutôt à gauche et méditer à droite aller à gauche et paul lopez du coup balerdi paul lopez dans les cages de toute façon quand l'ami sinon blanco il peut pas jouer blanco il doit jouer il a tellement l'impression qu'il a qui l'a la grippe le virus il vomi balerdi au centre de la défense centrale à gauche très bien à droite m'aider à gauche ulysse garcia parce que de toute façon il n'y a pas le choix non mais c'est très bien au moins on va là on va pouvoir vraiment oui on va le voir très bien ouais je suis ravi ulysse garcia côté gauche non mais je suis un peu méchant s'il faut faire une prestation extraordinaire je suis en fait tu sais pourquoi je suis un peu méchant enfin vous savez parce qu'il est toujours en fait c'est tellement lassé de cet olympique de marseille qui aurait pu se qualifier ou j'ai l'impression que tous les matchs la contrôlée son père à la dernière minute contre ni son père à la dernière minute contre rennes on perd au coup de pied au tir au but enfin on est tout le temps en train de perdre à la dernière seconde le pana pour la champions son père au tir au but c'est ce qu'on a gagné un match cette saison ou c'est nous qui à la dernière minute on arrache la victoire parce que gattuso il met l'accent sur on a la niaque on a la niaque on a la niaque donc après les joueurs qui arrivent je suis fatigué avant même de les avoir vu jouer c'est pas rien contre garcia c'est juste qui bénéficie de mon énervement que j'espère pas s'agir mais comme le dirait romain canutie il dit garcia s'en fout de tout non mais par contre je je ta réflexion est bonne je suis en j'essaie de me rappeler la dernière fois que l'om a gagné à dernière minute je demande si c'est pas monaco l'an dernier contre lyon à lyon exactement on a des images on a partagé de joie sur twitch on se soit c'est vrai une fois un bon ok à droite qu'on veut se sauter dessus close joe close joe close arrière droit et maintenant et maintenant aux imaginations ça se corse donc j'ai un an à on en assure déjà sur mais on en a alors on joue comment parce qu'on a dit qu'on repasse en 4 mais pour jouer comment moi j'étais sérieux quand je voulais vraiment la liste des joueurs qui a bon ok tu voudrais jouer comment on est là les gens sont là en 4 3 3 pour moi ça va être en losange 4 4 2 losange parce qu'on va laisser vitignan et obamiyang devant ouais en 4 2 3 1 c'est que je vous propose une 4 2 3 et non mais on peut donc citer des joueurs on va partir sur une 4 2 3 1 non je vous aide un peu parce que je vous en perdus on va mettre verretou et onana parce que je pense que verretou il tiendra sa place plus que condogbia donc verretou à gauche on en a à droite c'est ça on va on va mettre louis cendrique à gauche vous propose est ce que ça vous va je le mettrai peut-être à droite parce que je vais mettre joachim corea à gauche joachim corea si tu le mets pas en 10 dans le 4 2 3 n t'as plus de joueurs en 10 et je te dis ça je te dis rien parce que ouais ou alors tu joues ou alors tu mettrai obamiyang à gauche vitignan en pointe et joachim corea en 10 corea qu'on n'a pas fait jouer une minute à reine d'un coup titulaire contre monaco mais c'est pas le choix tu n'as pas le choix mais il est il est prêt il a fait l'entraînement lui oui il était l'entraînement sauf si sauf si qu'on dogue bien allez obamiyang à gauche louis henrique à droite sur le papier avec des joueurs qui joueraient à leur niveau tu peux jouer en 4 4 2 aussi avec corea à gauche et louis henrique à droite c'est bon bagan on a fait l'équipe non non mais sérieusement tu peux jouer avec les deux je peux plus tu rappelles marcelino comme ça tu as une 4 4 en ligne je voudrais faire quoi maître corea à gauche et henrique à droite ou l'inverse peu importe et maître aux bains jouent à deux devants avec obamiyang et vitignan et pas maître obamiyang à gauche jamais joué à deux devants pour permettre à un des deux joueurs de devant de déshonner mon avis vitignan à la pointe de l'attaque stanis là c'est ce que ça te va comme ça c'est pas écoutez écoutez ce serait bien qu'on dogbia soit soit là quand même parce que les gars les gars on a réussi apprenez à apprécier les bonnes choses on a réussi à faire un 11 il ya cinq minutes c'était pas gagné déjà on a réussi à faire ça même gattuso il va pas pouvoir le faire là c'est 11 joueurs qu'on a vu à l'entraînement tout à l'heure moi je vous avance quelque chose c'est mon pressentiment mon pressentiment vaut ce qu'il vaut mais je pense qu'on va rester en 3 5 2 et je pense qu'au militaire et on aura verré tout con dogbia on n'a qu'on a là il sera derrière et parce que je pense qu'il va lui dire tu serres les dents tu joues contre monaco le match après si tu veux on joue contre qui le match après lyon lyon ben voilà le match après le problème là c'est qu'avec les absents mais à un moment donné on le paye à quoi qu'on dogia il faut bien qu'il fasse des matchs aussi bah oui mais c'est ce qu'il a dit à ce contre strasbourg il lui a dit tu serres les dents voilà on verra le match après ben il est sorti sur blessure bon et puis jouons à 12 c'est jade qui c'était c'était une hypothèse jade merci mais tu peux le virer con dogbia laisser l'équipe telle qu'elle était je disais juste que moi je pense qu'on a fait une équipe à la vaga comme il garde tout le monde est obligé de mettre qu'un joueur voilà l'équipe elle ressemblera à sa vitignan une tout petit peu plus haut s'il te plaît et on est parfait bon sur le papier sur le papier c'est un beau papier qualité et elle tu rigoles de l passé au 13 cette voile pas en pointe mais je pense qu'à la place de vitignan qu'est ce que je l'ai aimé ce joueur et quand j'aime après derrière je déteste ça qu'on appelle les sentiments et les émotions c'est la vérité voilà voilà donc écoutez c'est avec cette équipe du coach chez nous qu'on affrontera monaco verra bien ce que nous concoctera l'ami genaro gattuso on va passer à la partie des questions réponses allez la partie des questions réponses avec une première question posée par le copain chinois 0506 qui fait partie du club fosséen qui sera présent pour le match avec nous face à monaco et qui m'a envoyé sur le salon privé du fosséen est ce que tu pourrais parce que je n'ai que trop rarement l'occasion de regarder le live et donc de poser mes questions donc est ce que tu pourrais demander à tes invités leur top 3 des présidents dans l'histoire de l'olympique de marseille donc il n'y a pas une période récente quoi c'est dans l'histoire votre top 3 donc le troisième le second et le premier stanislas je suis le moins marseillais de tous moi donc romain kanuti j'ai tapis djouf oui je vais y aller oui tout le monde a dit un jour non moi djouf 1 et tapis 2 c'est perso moi je pense qu'on n'a pas connu mais si on parlait avec des amoureux de de l'histoire de l'olympique de marseille je pense que le 1 en vérité c'est le clair c'est possible il ya des chances pour qu'il soit possible en lutte avec tapis m pape djouf que j'ai adoré devant bernard tapis c'est c'est pas moi c'est lui ah c'est moi je le fais je j'assume totalement qui n'a jamais gagné de titre et dieu seul sait que je l'aimais et l'autre il a gagné la champion c'est quand même un certain nombre de nationaux même s'il en acheter peut-être voilà c'est après chacun sont chacun son curseur bah alors ne le mets pas si tu veux le non parce qu'il a apporté il a apporté des trucs comme toi tu fais djouf tapis et le troisième ça serait ce serait peut-être je dirais christophe boucher non non pas plus longoria quand même tu mets de pablo longoria devant leclerc du coup leclerc j'ai pas connu jeu de jeu mais on parle de l'histoire mais bien sûr non mais bien sûr la réputation bah oui bas sur la réputation je te dirais leclerc mais j'ai j'avoue j'ai pas la connaissance de ce qu'il a fait de vraiment notable mais oui sur la réputation évidemment leclerc bah moi j'ai dit leclerc pape djouf et tapis as tu mets aussi pape djouf devant tapis non 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 pardon je mets tapis pape djouf et leclerc que j'ai moins ok mais historiquement moi je suis sur le même trio que que romain donc djouf tapis pour les mêmes raisons leclerc et longoria longoria est pas loin du podium je pense après il faudra reprendre toute la liste mais il a fait il a fait quelques jolies choses faudrait pas qu'ils salopent la fin de l'histoire mais on le jugera quand tu l'auras fini sur le mandat oui voilà c'est tout à fait voilà cher chinois on a répondu à ta question zac ozac vous signez pour un match nul face à monaco stanislas sans enthousiasme oui parce que ça te laisse encore vaguement dans la course mais bon c'est vraiment c'est un petit oui quoi un petit oui pour un petit résultat pour un petit espoir non moi je prends le risque je prends pas de risque je signe de suite je signe de suite au vu de l'effectif au vu de nos dernières prestations je signe de suite je suis désolé ouais bah au vu de de alors après en étant réaliste j'ai envie de te dire pas en étant marseillais pas en étant chauvin si je suis restera combien de match après il restera 14 15 matchs un peu plus plus pardon ouais 14 ou 15 match ouais donc moi je prends le nul contre contre ça dépend aussi l'histoire aussi c'est que ça fait ça fait comme ça fait trop longtemps qu'il n'y a pas eu un match un peu enthousiasmant etc si c'est un beau match nul un beau 2-2 que tout à coup l'om se recrée des occasions on revoit ça on fait les joueurs mais ça me fait chier de dire oui si c'est encore le 1-1 de strasbourg d'arène êtes vous d'accord avec longoria quand il nous dit que nous avons trop de joueurs offensifs oui il est cohérent paul longoria il suffit de compter le nombre de joueurs dans l'effectif offensif d'axe là on est 25 26 au bout d'un moment il faut retomber à 23 donc il y a des mecs à faire sortir il est mans j'allais dire il est mans ismail assar qui est entre eux aussi ouais mais tu voulais le garder non mais ça va c'est de l'ironie et romain je comprends plus je comprends plus je me repique l'audouis gondran bonsoir le top qu'il sera capitaine demain soir je rajoute en l'absence de samuel gigot vous verrez tous il verrait tout et c'est pas et je crois que paul lopez il le comptait dans les quatre capitaines il a expliqué qu'il aimait pas que les gardiens soit pardon que les gardiens soit capitaine mais mais il était dans les quatre capitaines près de mémoire je crois qu'à un moment donné il ya obameyan qui l'a eu un peu sur un match je sais pas si c'était à l'ajax bon après je trouve que en l'état c'est un peu anecdotique encore une fois verrez tout il n'a pas le brassard mais avant les tirs au but il a réuni tout le monde il a parlé de toute façon là il ya trois quatre cadres il en fait partie elle zako zac qui nous pose une autre question à rythme petit le manquer de rythme à son retour avec son faible temps de jeu à la canne s'ils vont au bout et qui reste remplaçant à jouer très très peu oui mais là honnêtement l'histoire de la canne est encore à écrire il peut il peut prendre plus de place d'ici la fin ils peuvent se faire sortir en huitième dans quatre jours comment ça se fait qu'il n'a pas la confiance de son entraîneur l'ami harit c'est le système de jeu c'est aussi le fait que ou naï soit à ce point performant il joue vraiment avec deux huit et il ya une aïe amala et c'est surtout une aïe qu'on voit et qui crève l'écran est vraiment dans ce rôle là du coup c'est vrai que harit tu te dis tu vas peut-être le mettre sur un côté mais sur le côté bah y'a zièche enfin voilà le une chose en entraînant une autre il ya un groupe coupe du monde aussi un qui s'est forcément créé formé malheureusement pour harit il était resté un peu un peu en marge et voilà patrick qui nous dit si un seul joueur participant à la canne est vendu à plus de 30 millions va-t-il valait-il la peine d'en avoir autant je suis pas certain de comprendre la question pour être un seul joueur participant à la canne est vendu plus de 30 millions ah oui d'accord j'ai compris presque compris j'ai adoré le ah oui d'accord grâce à la canne il veut dire que grâce à la canne à plus de 30 millions est ce que ça valait le coup d'avoir autant de joueurs j'ai un runaï comme il cartonne avec la canne avec son équipe à la canne mais encore une fois patrick alors ça pourrait valoir le coup mais c'est toujours pareil c'est dire que si ces 30 millions et je reviens toujours à cet exemple là de la vente de zambo si ça vaut le coup si tu le vends 30 millions et que ces 30 millions te servent l'année prochaine à faire une équipe de monstres où tu achètes lui à 5 lui à 6 lui tu le négocie si c'est pour dire on a fait 30 millions et que les 30 millions derrière et servent à tu sais pas je m'en fous de vendre je m'en contrefous devant un joueur pour mieux vendre qu'il ya Alfredo qui nous posent une bonne question sur twitch qui nous dit quelle est la deadline pour que merlin puisse jouer samedi s'il devait signer je crois que c'est mort je pense que c'est ça c'est le jeudi soir il faut les pas bon on est pas jeudi soir encore donc c'est ce soir minuit oui on enregistre le contrat ce soir ça serait bien allez pablito non mais ça serait franchement merlin je me dis que il t'enchanterait à toi et il remplacerait ulysse parti en quête de on les a faits mais non mais au delà de ça je trouve que c'est vraiment un joueur pour le coup il ya des jours tu les recrutes en fonction du coach lui ce qui est bien c'est que j'ai l'impression que peu importe le coach qui débarque c'est un peu dans un autre style et un autre poste mais ce que tu fais avec rongier j'ai l'impression que merlin ça peut être le mec peu importe les coachs qui passent il s'adaptera et il tirera son épingle du jeu c'est genre de mec moi j'aime bien il faut pas un peu à la rongier c'est ça que tu dis ouais voilà il faut pas qu'il ya que ça dans ton effectif mais tiens là deux trois tu peux te baser dessus c'est le les joueurs intelligents comme on dit darren nous dit est ce que tu préfères donc c'est une tu préfères donc tu sais que la règle du tu préfères c'est que tu n'as pas le droit de dire non mais ni non ni il faut répondre à la question tu préfères vendre sarre moins cher que son achat ou prêter et l'image en ligue 1 vendre ça moins cher prêter en lien ça ferait mal au coeur un peu ouais je suis du même avis même si c'est pas forcément cohérent c'est pas cohérent ouais effectivement et toi je réponds pas j'ai assez fait de ça ce soir tu préfères tu es là pour participer à l'émission tu ne défilent pas mais je peux pas dire je préfère vendre ça parce que ça ça j'ai une victime du changement d'entraîneur et changement de système si si toute cette si toute l'histoire de cette saison une victime aussi de son irrégularité aussi là c'est vrai qu'ils ont se demande un peu ce qu'il fait là quoi voilà aujourd'hui si si toute cette histoire fait une seule victime ce sera toujours triste pour lui il aura pas eu sa chance il aura pas eu les bonnes conditions à l'om mais si finalement t'arrives à maintenir un effectif cohérent moins Ismail Assar tu n'auras pas trop trop mal géré le n'importe quoi du mois de septembre il ya nico amskaz qui nous dit que l'on embrasse qui a rejoint lui aussi le club faussien et je l'en remercie aurait ton droit aura ton droit à un seul changement samedi fait référence au fait que encore une fois contre rennes il n'y a pas eu de sans frais quoi il y aura même pas de banter ils vont le démonter le banc au vélo drôme pour le prêter au spartiate ça sert à rien on en a pas de joueurs ici on raconte donc bien puisque dans l'équipe qu'on a mis il était pas là il va bien faire une demi heure quand même bon changement le petit banc une chaise après tu as soglo aussi un petit canapé je veux dire soglo vous en avez sûrement déjà parlé mais enfin il a préféré faire jouer l'oïs andré qui est relayeur que faire entrer oui donc c'est à la fin d'aller dix dernières minutes blessures oui oui il ya deux blessures il ya qui d'autres bon bah non il ya la canne à tika qui l'a fait un peu jouer et puis tika tu l'as fait jouer bon il mériterait justement de ne pas rester sur malheureusement à faire comme ça avec une équipe ça dépend la canne mais dans le pire des cas c'est la catastrophe tu veux jusqu'à mi février plus le temps qu'ils reviennent ouais il peut en rester trois voire quatre trois quatre matchs encore c'est super sûr que le sénégalais est favori mais mais on a pris un compte quand mes vagues elle nous a dit pas de mercato c'est bon il faut stabiliser on a recruté non toujours pas femme web 32 s'étend quand est prévu le retour de rongée alors ici qui nous disait je crois que c'est romain ring dans ce nom au café qui disait que ça allait très bien que il était parfaitement dans les temps comprendra pas de risques à le faire revenir plus tôt que prévu mais début février tant qu'il n'y a pas le tant qu'il n'y a pas la dernière phase avec ballon c'est ça qui est cruel c'est que des fois des mecs tu peux penser que ils sont bons dans leur truc et rongi à tout lieu de penser que et puis le moment où tu es vraiment sur les derniers trucs hop il peut avoir un début février on est là on est le 25 janvier il n'est pas sur le terrain donc mi février au milieu mi février faël comme qui nous dit tu préfères moi je pense que ça sera début mais on verra bien on se le souhaite tu préfères gagner non parce que comme ça se passe bien ils vont pas le faire rejouer avant fin janvier qu'est ce qui se passe bien sa rééducation donc je pense qu'après je pense que début février d'un coup j'ai eu un bug mais qu'est ce qui se passe bien je pense que je pense que début février on le reverra 20 minutes dans un match pour la reprise et que mi février sera titulaire vraiment falcon tu préfères gagner contre monaco et perdre donc c'est une tu préfères on répond où tu préfères on dit pas d'un mais on va gagner les deux tu préfères gagner monaco et perdre lyon ou l'inverse moi je réponds à la question pendant que mes invités y réfléchissent je préfère tous les jours gagner contre monaco et perdre lyon parce que c'est un match à six points donc à un moment donné je mets ma fierté de côté parce que si on perd contre monaco on est à huit points et je pense qu'on les reverra plus jamais alors que si on les gagne on revient à deux donc si tu repères contre lyon tu reviens à sept mais c'est pas dit que si tu gagnes monaco derrière eux ils se reprennent et ils te remettent trois points d'écart voilà donc moi je suis comme toi oui c'est je pense que c'est la bonne réponse c'est au vélodrome en plus faut pas se mettre la tête sous l'eau là tout de suite et tout ce qu'ils nous disent qu'ils vont nous dire vous êtes seriés perdre contre l'heure et tout on a donné des arguments c'est comme ça et de toute façon on va gagner tous les matchs voilà je les dis pourquoi je suis dans un état un peu dépressif comme ça c'est pas bon ça ricardino je préfère les raviolis à la truffe tu vois il faudrait qu'il y en ait à la carte je sais pas d'où c'est parti sa ravioli ah oui champion du monde car dino d'arène cet été on va poser la question à notre ami stanislas parce que vous je sais votre réponse est ce que cet été tu on est racheté par les saoudiens avec paul lopez ou tu t'en sépares et tu pars sur un autre goal moi j'ai jamais été très fan de paul lopez je l'ai déjà dit si je l'ai déjà dit ailleurs c'est la question est simplement posée comme ça c'est pas quel gardien quel machin je pense qu'on peut regarder le cran un peu au dessus oui ah il ya slim anayen qui fait une intervention et qui nous dit je fais exprès pour l'inséron qu'un petit parce qu'il a débit et qu'il a préparé un article je vous informe que le prince abdullah sad abdoul aziz qui est membre de la famille royale saoudienne a été interrogé par le média carré sur la possibilité du rachat de l'om par l'arabie saoudite romain ouais bah c'est bien c'est la première prise de parole là là je trouve qu'il ya une différence par rapport à ouais c'est fait c'est en relecture voilà sans viser personne c'est que là il ya une personne qui s'exprime clairement sur le sujet tu peux dire ce qu'il a dit il a dit que l'om est un investissement intéressant et c'est pas j'interroge n'importe qui qui se trouve je vais sur la place publique en arabie saoudite alors l'om c'est un investissement intéressant non parce qu'il parle au nom c'est une personne qui a quand même qui est altesse royale donc dans la hiérarchie je suis pas expert mais c'est pas tout le monde et et quand tu prêtes ces propos là c'est pas sans conséquence c'est à dire que derrière ça a des répercussions les gens sont au courant et c'est comme si moi je parlais en nom du fossé 1 derrière si j'y vois le fossé 1 est à vendre je sais pas derrière ça m'est susceptible de m'appeler me dire bonjour romain je savais pas tu actionnaire pourquoi tu peux tu fais passer ce genre d'informations là c'est pareil donc lui qui s'exprime là dessus de manière publique il ya des centaines de princes bon coco et nous dit lui c'est une altesse royale c'est ça la différence ok il ya peut-être pas une centaine d'altesse royale ma noisette du coup aussi c'est coco après juste ça veut pas dire que c'est bon c'est fait apparemment c'est le cousin de mbs donc ben salvin c'est ça et c'est il faut pas y voir une injonction quoi que ce soit ou un truc un peu médisant mais beaucoup de gens se présentent comme les cousins tout ça donc je je vais pas j'ai pas les vérifications nécessaires est ce que c'est le voiturier non mais c'est là c'est là où je dis le mec qui parle s'il parle dans cette s'aventure à parler publiquement en son nom parce que justement les voituriers il y en a beaucoup qui ont parlé ces dernières années et du coup tu les vois pas c'est d'autres personnes qui parlent qui te dit ah on m'a dit que et tout là lui parle en son nom c'est là où il ya une gifte qu'est ce que tu en penses de toute cette histoire toi non je pense que j'ai même pas vu ce truc voilà donc je là dessus je sais pas sur les médias carrés sur la chaîne youtube c'est ça que les valet voir si vous voulez les saoudiens on se sont se sont portés vers le foot comme le comme l'a fait le qatar il ya dix ans qu'ils aient regardé les quels clubs pouvait avoir un intérêt pour eux c'est une évidence qui a eu des prises de renseignements c'est une possibilité voilà on en est on en est toujours là c'est pas effectivement pas de communiquer à la relecture à ma connaissance du moins mais mais que des gens se renseignent regarde ce qui peut se faire ce que vaut le club on a un extrait que royal school nous a gentiment copier coller sur twitch je pense que c'est un bon placement d'investir en france marseille ou monaco ces équipes sont bonnes je connais marseille jibril sissé ravanelli etc c'est une bonne équipe je ne sais pas ce qu'il se passe entre l'arabie saoudite et zinidine zidane à propos de marseille mais tout est possible zinidine zidane est un bon entraîneur et c'est une légende bien sûr oui il va pas dire il pourrait dire il pourrait dire aussi c'est n'importe quoi c'est des histoires de rumeurs de rachat c'est pipo et mollo note qu'il dit marseille et monaco et je crois que dans l'entretien je crois j'en suis sûr il est lancé sur le côté ah oui ben l'om en plus il ya la rivalité avec le psg qui est sur le qatar et tout et il ne répond absolument pas ça alors qu'il aurait pu se saisir du truc pour dire ben ouais pas du tout donc c'est un investissement et la clé de truc c'est que monaco un président qui veut vendre son club et marseille à un président qui officiellement a dit qu'il n'était pas vendeur donc à un moment donné d'ailleurs ma courte il sera là dimanche paris contre monaco je ne savais pas ça m'a dit ça m'a dit pardon merci ma gueule merci d'être présent ma gueule y aura-t-il des raviolis la truffe prochainement au goal du gueule s'il te plaît non mais et si c'est ma courte qui te demande après le match qu'ils ont commencé à non je m'achète pas comme ça moi je fais les raviolis la truffe si je décide de faire les raviolis la truffe dadou 13 40 qui nous dit si on avait 30 millions pour recruter un attaquant tanislas tu prendri qui n'a pas d'idée romain est ce que tu as une idée comme ça pas forcément la gaine l'otaro martinez non j'ai pas d'idée comme ça eh ben bravo elle passe au 13 va gaine le goal du gueule est il en vente il était en pression elle c'est vrai après il ya peut-être des offres pas de vente non si tu voulais m'estir tant pis pour toi ravio ligno vous le recrutez dico latinus s'il joue avec adrien truffer du coup sur le côté gauche bon les gars 19h14 je pense qu'on est bien on a fait une bonne petite émission demain matin l'om au café et on se retrouve sur les antennes du fossé en dehors de demain matin pour le café samedi pour 4 heures d'émission nous on sera au match avec romain canusti stanislas aussi il serait il sera va gagner tu seras au goal du gueule avec les copains du club fosséen qui seront avec moi et j'en suis bien content donc yurik chinois 0506 pieds paquets et loustique 83 quant à mathieu dubois et toddy ils seront en jambouin eux aussi invités par nos soins de place à chacun pour voir le match avec qui ils veulent du coup on les verra avant la rencontre comme ça ça permettra de faire un petit coucou de discuter un petit peu de l'olympique de marseille voilà je pense avoir été complet croisons les doigts pour un bon résultat face à monaco et je vous embrasse à tous à bientôt bye bye merci